Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lievre. Aujourd'hui, on vient visiter et en apprendre plus sur la Fondation Santé Papineau. Non seulement la visiter, mais aussi prendre part à la nouvelle salle de bain Diane et Gaétan Brasso, qui est aménagée selon le format Snow Snow. La Fondation va, dans le prochain mois, fusionner avec la Fondation de Saint-André-Avelin. Notre territoire, de toute façon, a toujours été le territoire du C3S de Papineau. Tout ce qui couvre le C3S en tant qu'établissement, on le couvre. Maintenant, ça va être encore plus officiel quand on va faire notre fusion. Ce qui va amener aussi, pourquoi on fait, bon, le timing était bon, mais il y a aussi la loi 10 avec le 6. Le C3S n'existera plus à partir du 31 mars. Mais dans la loi 10, c'est vraiment écrit que nous, de toute façon, on ne fait pas partie du système de santé. Nous sommes autonomes. Nous amassons des fonds pour le C3S de Papineau. Et c'est bien spécifié dans la loi 10 que nous allons continuer à amasser des fonds pour les établissements pour lesquels nous amassions des fonds précédemment. Maintenant, ça fait 25 ans déjà, wow, que la Fondation de Santé Papineau est indispensable, justement, aux besoins de la communauté. Entre autres, par la contribution à l'acquisition d'équipements spécialisés. Dites-moi, ces équipements-là ont été acquis? Il y en a plusieurs. Puis c'est quoi les projets qui sont à venir? Ok, pour les projets à venir, ce qu'on est présentement, ce qu'on travaille présentement, c'est la revitalisation des soins intensifs. On travaille là-dessus, c'est notre deuxième année parce que c'est un gros projet. Par contre, on ne peut pas trop, trop s'impliquer parce que là, avec le CISO, on va voir ce qui va se passer pour les nouveaux projets. Mais on sait que le C3S dépose, vont déposer ce mois-ci une demande. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils nous donnent les priorités pour les investissements. Et ensuite, la Fondation décide où elle va investir. En parlant de projet, vous en avez un magnifique ici, n'est-ce pas? Mais il y a eu des donateurs extraordinaires par le passé. Il faut absolument que je souligne, entre autres, les Lyons. C'est beaucoup de sous que les Lyons ont donné. Écoute, c'est 250 000. Tu as au-dessus de 500 000, un demi-lion des caisses populaires. Alors, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui donnent et qui ont donné de la mammographie numérique. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on est toujours les premiers en Outaouais à voir ces choses-là. Des choses qui se démarquent. Ça ne paraît pas, on est une petite Fondation, mais on est très présents dans la communauté. Et surtout, on a des gens de la communauté qui sont très présents pour la Fondation. On ne pourrait pas exister sans ça. Donc, ici, on se retrouve à la salle de maignoire à l'hôpital en milieu de vie. C'est une salle concept Snow's Lune. C'est un concept, on appelle ça les salles blanches. Dans le fond, c'est pour... Souvent, c'est un moyen de diversion pour que l'activité de bain devienne une activité plus détendue pour eux parce que souvent, en gériatrie, ça devient plus anxieux pour eux. Donc, on utilise différents moyens pour avoir un effet calmant, pour que ça devienne un temps agréable pour eux. Donc, c'est sûr qu'on a différents... On n'allume pas tous en même temps. On a des démarches spécifiques à faire avec ça. Puis, on a évalué au moment où on a parti le projet. On a fait des grilles d'évaluation pour savoir qu'est-ce que le résident aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas.